Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cette initiation à la lecture de l'oracle G. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien comme d'habitude. Allez, on va se pencher cette fois-ci sur la carte de la balance. C'est une liste comme d'habitude, non exhaustive de tous les messages que ça peut transmettre. Et comme je te l'explique à chaque fois, soit on se base essentiellement sur de la cartomancie entre guillemets basique, soit on complète avec des messages plus médiumniques, donc plus subtils, donc qui arrivent de l'autre côté, on combine un petit peu les deux. Tout dépend aussi de la configuration du tirage, si tu opères un tirage particulier. Garde quand même en tête que même si tu te cantonnes un tirage dit classique, très connu ou très maîtrisé ou qui a soi-disant fait ses preuves, si tu reçois des messages plus subtils, fais-toi confiance, d'accord ? C'est ton intuition et en fait ce sont tes guides, ce sont parfois aussi nos défunts qui nous envoient des messages comme ça, qui nous murmurent des choses et qui nous appellent à nous faire confiance, d'accord ? Donc on respire, on laisse aller et on essaie d'avoir une vue d'ensemble par rapport à tout ça. Bon, la balance de toute façon dans tous les domaines de la vie, que ce soit sentimentale, relationnelle, familiale, personnelle, développement spirituel, professionnel, tout ça, ça peut t'annoncer, si tu te poses des questions sur ta situation à venir, ça peut t'annoncer effectivement une accalmie. Alors c'est une accalmie qui ne sera pas exempte de choix à faire, de choix potentiellement difficiles ou qui peuvent te paraître comme ça dans un premier abord assez cornélien, voire même peut-être assez cruel pour certaines configurations de vie, parce que souvent on est dans la résistance et quand cette carte tombe, en fait, elle nous parle d'une situation qui est actuellement chaotique ou en tout cas c'est le ressenti qu'on peut avoir en fait sur notre vie. Ça nous appelle à un petit peu plus de maîtrise par rapport à la façon dont on gère les émotions qui remontent actuellement. Là on est vraiment en train de nous dire qu'effectivement on a tout le potentiel pour régler notre situation ou en tout cas pour trouver plus de stabilité, plus de constance, plus de pérennité en fait dans nos décisions. Par contre, ça va nous appeler dans un premier temps à réfléchir un petit peu sur nous-mêmes et à nous demander en fait pourquoi est-ce qu'on a l'impression que notre situation actuelle est aussi chaotique ou en tout cas pourquoi est-ce que ça enclenche en nous autant d'émotions. Je te rappelle qu'une guidance, à proprement parler, n'est pas uniquement prédictive. Encore une fois, une guidance qui ne te fait que de la prédiction, c'est une guidance incomplète. En général, elle s'accompagne de toute façon. Les messages pointent quelque chose qu'on nous amène à travailler en nous-mêmes pour surmonter une peur, un blocage, quelque chose comme ça. Pour nous pousser à prendre une décision, faire un choix, à aspirer en fait à l'abondance qu'on voudrait instaurer dans notre vie. Pour certains d'entre vous qui êtes en conflit, que ce soit un conflit relationnel, donc une situation matrimoniale à régler, peut-être une séparation ou quelque chose comme ça, que ce soit une situation conflictuelle au niveau professionnel par rapport à un litige, effectivement, on est en train de t'annoncer une situation qui se calme, en tout cas qui va trouver une solution. Alors on n'est pas en train de t'assurer que la solution sera à 100% en ta faveur et que si tu attends un versement purement financier, tu vas avoir gain de cause et le versement sera à la hauteur de tes espérances. Cette carte et les configurations dans lesquelles elle se présente a quand même l'honnêteté de te dire ça, d'accord ? De te dire, ok, il va y avoir une issue positive, ok, on va reconnaître tes efforts, on va reconnaître ton implication, on va reconnaître ta place, ta force, ton importance, mais ne t'attends pas non plus à quelque chose de forcément optimal parce que ça engage des énergies d'autres personnes. Donc ça engage des énergies sur lesquelles tu n'as absolument pas la main, en fait, des énergies que tu ne maîtrises pas. C'est tout à fait normal. On en revient à cette notion de lâcher prise, cette notion de détachement, de détachement personnel, de détachement émotionnel. On est quand même en train de te dire que tu as besoin d'ancrage ici aussi pour éviter de te laisser déstabiliser plus que ça, en fait, par les événements qui arrivent, par toutes les perturbations qui arrivent. Parce qu'en général, quand on entend parler de perturbations, de grands bouleversements, de grands changements, ça fait peur, en fait. Ça fait peur pourquoi ? Parce qu'on a peur, en fait, de la perte de repères. Mais là, on est vraiment en train de te rappeler que si tu veux un nouvel équilibre, si tu aspires à un nouveau rythme, à quelque chose de plus sain, quelque chose de plus pérenne, ça appelle entre-temps à un changement potentiel de repères, quels qu'ils soient, en fait. Potentiellement des changements que tu n'avais pas forcément envisagés ou que tu essayes d'éviter comme ça depuis un moment. Et avec cette carte, tu as la confirmation que, effectivement, ces changements, tu vas pouvoir les moduler. Mais on t'appelle vraiment à essayer de te pencher dessus, en fait, autant que possible, pour essayer justement, en fait, de t'ancrer et d'être beaucoup plus solide face à ces changements. Au niveau relationnel, si tu te poses des questions, en fait, sur l'état d'esprit de quelqu'un avec qui tu aurais envie d'envisager une relation amoureuse, quelque chose qui pourrait donner quelque chose, potentiellement, sur du long terme, effectivement, là, on te parle de quelqu'un qui est plutôt cartésien, ou en tout cas, qui essaye de voir les choses d'un point de vue très, très rationnel, toujours très rationnel, voire même souvent un petit peu mathématique. On te parle de quelqu'un, effectivement, qui prend le temps, qui prend le temps d'analyser, de décortiquer les éléments, la situation, d'un point de vue le plus objectif possible, pour essayer de se positionner le mieux qu'il peut, le mieux qu'elle peut, en fait, pour ne vexer personne et être vraiment dans l'impartialité. C'est quelqu'un qui est possiblement aussi dans les métiers juridiques. On te parle aussi de quelqu'un qui pourrait être assez tranchant dans ses décisions, dans sa façon de réagir, par rapport aux choses, tous domaines confondus. Possiblement quelqu'un dont il est difficile, en fait, de défaire de certaines certitudes. D'accord ? Quand on te parle de quelqu'un qui a vraiment de grandes convictions, on est sur des convictions particulièrement ancrées en lui ou en elle, dans sa façon de réfléchir, dans sa façon de voir la vie. On n'est pas en train de te dire que rien n'est possible avec cette personne et qu'aucun changement ne peut se mettre en place. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de temps, c'est quelqu'un qui a besoin de preuves tangibles, en fait, pour se dire « Ah, peut-être qu'il faudrait que je révise un petit peu mon jugement. Peut-être que je devrais réviser mes ambitions, mes attentes, ou peut-être corriger un petit peu le discours que je viens de tenir à cette personne, parce que j'ai peut-être été un petit peu dure, j'ai peut-être été un petit peu autoritaire. » C'est quelqu'un, malgré tout, qui prend le temps de réfléchir et qui prend le temps, si tu veux, d'analyser ta sensibilité, ta vision de la vie, qui prend le temps, si tu veux, d'analyser comment est-ce que vous souhaitez avancer tous les deux, est-ce que vous souhaitez avancer dans la même direction. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur de te poser des questions. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur d'aller chercher les réponses, surtout. Tu vois ? Parce qu'on peut poser les questions sans avoir peur et ne pas forcément avoir envie de creuser si on sent qu'en fait, la personne en face de nous n'est pas spécialement transparente. On le sent, ça. Quand on écoute un petit peu son intuition, on le sent, ça. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur d'aller chercher les réponses. Donc, qui peut te donner l'impression comme ça d'être un petit peu intrusif, voire même un petit peu insistant. mais c'est juste que c'est quelqu'un qui a compris en fait l'attrait que tu as sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui a compris que l'attirance est réciproque. Et donc, c'est une personne qui essaiera de te comprendre mais qui essaiera de te comprendre encore une fois d'un point de vue très rationnel, très cartésien, possiblement très fermé suivant ton point de vue mais en fait, non, c'est quelqu'un qui sera très logique en fait. On te parle de quelqu'un qui fonctionne avec un esprit très logique, très très bien articulé en tout cas, très bien articulé. Donc, qui voudra comprendre en fait les tenants et les aboutissants de tes pensées. Donc là, on est vraiment en train de te dire attention parce que si tu ne sais pas réellement ce que tu veux avec cette personne, dis-lui, dis-lui clairement. Écoute, pour l'instant, c'est peut-être un petit peu tôt pour définir vraiment en détail ce qu'on veut moi j'ai envie d'avancer avec toi, je suis bien tentée, je vois que ça fonctionne plutôt bien tous les deux mais si tu cherches des réponses plus approfondies, là, à l'instant, t'es présentement là, je ne peux pas forcément te donner plus de détails que ça mais si tu me donnes le temps de réfléchir, si tu me donnes le temps d'échanger avec toi, si tu me donnes le temps de partager tes moments avec toi, je pourrais te donner ces réponses. C'est le genre de discours aussi que cette personne pourrait te donner. Ok ? Donc, on n'est pas sur quelqu'un de fourbe, on n'est pas sur quelqu'un qui pratique les non-dits, qui pratique les faux-semblants, qui va te mentir comme ça pour te dire ce que tu souhaites entendre. Ok ? On est sur quelqu'un effectivement qui va chercher l'apaisement ou en tout cas qui va chercher la clarté, quitte à traverser un moment difficile où on est amené à dire des choses qui ne font pas forcément plaisir, à transmettre des messages qui piquent un peu comme on dit, mais c'est quelqu'un qui préfèrera ça plutôt que de laisser traîner une situation possiblement toxique ou déséquilibrée. D'accord ? C'est quelqu'un qui n'aime pas ça. Donc, on te parle aussi de quelqu'un qui est possiblement un petit peu impatient ou en tout cas qui n'aime pas trop trop laisser les choses justement traîner en longueur parce que pour lui ou pour elle, ce n'est pas logique en fait. Pour lui ou pour elle, ce n'est pas logique. L'être humain n'est pas aussi subtil que ça. L'être humain n'est pas aussi nuancé que ça. C'est quelqu'un qui a du mal à comprendre un petit peu que tout n'est pas blanc ou noir. Ce n'est pas forcément oui ou non à chaque fois. À un moment donné, il faut aussi prendre le temps de réfléchir et de poser des conditions, de poser des compromis. Donc, voilà, c'est quelqu'un avec qui la discussion est possible et qui ne demande qu'à ce que tu l'invites en fait dans ta façon de penser, dans ton univers, dans ta façon de ressentir les choses. On n'est pas en train de te parler de quelqu'un qui va forcément adhérer à 100% à ta fantaisie, à ton envie de légèreté, ton envie de folie si tu en as envie, ton envie de chatoiement, de rayonnement, de quelque chose de très flamboyant dans ton relationnel. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui va être très spontané de ce côté-là. Mais c'est quelqu'un qui va essayer de le comprendre, tu vois, qui va saisir qu'en fait tu es quelqu'un d'intéressant, qui va saisir que votre potentiel peut être intéressant. Donc c'est quelqu'un qui va se pencher longuement en fait sur votre relationnel, sur votre duo en fait à tous les deux. C'est quelqu'un qui va plutôt être dans les appels plutôt que dans les messages. Ok ? On est cash, on dit les choses parce que par écrit ce n'est pas clair. Même avec tous les émojis, les émoticônes, voilà, les choses comme ça, lui ou elle en fait ça l'agace profondément parce que ça peut porter à confusion. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Voilà, c'est quelqu'un qui voudra même idéalement avoir un échange en face à face avec toi parce que justement on a le langage corporel, parce que justement on a l'intonation, on a le regard, voilà, on a la respiration, on a la façon de réagir vraiment en face. Et voilà, c'est quelqu'un qui aime la vérité vraie, et c'est quelqu'un qui aime l'authenticité, c'est quelqu'un qui aime la droiture. On te parle aussi de quelqu'un qui a le pardon difficile en termes de, on va poser les termes, en termes d'infidélité, en termes de ce que il ou elle perçoit comme un manque de loyauté d'un point de vue plus général, un manque de respect, c'est quelqu'un qui a le pardon très difficile. Même en termes de maladresse, si tu veux, on peut tous être maladroit, on ne te parle pas de faire n'importe quoi, attention, mais on peut être maladroit, on peut avoir un mot malheureux parce qu'on est fatigué, parce qu'on est énervé, parce qu'on est pressé, parce qu'on ne réfléchit pas. C'est quelqu'un qui aura du mal à encaisser ça, si tu veux, et à comprendre que tu n'auras pas réfléchi plus en amont à ta façon de t'exprimer et à ta façon de dire les choses. C'est quelqu'un qui risque, si tu veux, malgré toutes ses qualités relationnelles, toute sa droiture et tous ont besoin d'emphase avec toi, tu auras besoin de souplesse. Donc, c'est peut-être quelqu'un à qui tu es appelé justement à apprendre cette souplesse, cette fantaisie, cette tolérance, en fait, tu vois. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui a reçu une éducation, je te parle du relationnel général, vraiment, si tu te poses des questions par rapport à l'état d'esprit de quelqu'un, si tu souhaites vraiment comprendre quelqu'un. On peut te parler avec cette carte de quelqu'un qui a reçu aussi une éducation possiblement stricte, très fermée, très autoritaire, donc quelque chose qui peut transparaître dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de se comporter avec lui-même ou elle-même et avec les autres présentement. OK ? À l'extrême, on peut te parler aussi de quelqu'un qui a cruellement manqué de cadre, justement, au début de sa vie et qui, pour se rassurer depuis de nombreuses années, depuis qu'il ou elle est arrivée, en fait, dans la vie active, dans l'indépendance, dans l'autonomie, mais un point d'honneur, justement, à ne dépendre de personne et à faire preuve de beaucoup, beaucoup de méthodes et d'autodiscipline dans sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui, dans tous les cas que je viens de t'énoncer, de toute façon, c'est quelqu'un qui ne sera pas fermé à t'inclure dans sa vie, mais qui voudra voir absolument la plus-value, en fait, que tu vas lui apporter. Ce qui est quand même plutôt sain, en ce sens que là, on te parle de quelque chose qui est complètement dénué de déséquilibre affectif, de chantage émotionnel, de fuite karmique, de dépendance en toutes sortes, d'addiction, ou quoi. C'est quelqu'un, voilà, qui voudra, qui, 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 dans un premier temps, te paraîtra froid comme ça parce que tu vas te dire oulala, mais en fait, il envisage le relationnel comme un investissement en bourse, en fait. Mais non, en fait, c'est pas ça. C'est juste que c'est quelqu'un qui tient énormément à ses repères, c'est quelqu'un qui tient énormément, si tu veux, à un cadre que, que, il ou elle s'est construit avec force, courage et détermination. Donc, c'est quelqu'un qui aura du mal à encaisser le fait que tu viennes tout bouleverser si c'est juste temporaire, en fait, ou si tu ne comptes pas, en fait, oui, rajouter de la plus-value et si tu ne comptes pas toi-même de ton côté, lui donner une place en tant que plus-value dans ta vie, tu vois. C'est pour ça que je te parle d'un réel équilibre et d'un réel fair-play qui est très, très important pour cette personne, ok ? Tu peux quand même avancer en confiance parce que même si ça ne concerne que toi, ou si ça concerne ton relationnel, on t'encourage, en fait, dans tes efforts actuels et on est vraiment en train de te réassurer d'un point de vue plus général que tes efforts sont en train de porter leurs fruits et que tu es sur la bonne cadence, en fait, tu es vraiment sur le bon chemin, ok ? Donc, continue comme ça. Voilà une liste non exhaustive de tous les messages que cette carte peut te transmettre. On te parle de toute façon d'évolution, de progression et de célébration, d'accord ? Megazel, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, comme d'habitude, envoyez-moi un mail, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à liker, commenter, partager autour de vous en masse en masse et à me rejoindre sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires et des dossiers un petit peu pour s'instruire davantage sur la spiritualité. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.